Elle tombe. Elle tombe. Pourquoi ? Parce qu'elle oublie une loi qui est la loi de la gravitation. Cette loi, vous ne la voyez pas. Vous ne la voyez pas. On ne peut pas l'observer directement. Mais en revanche, on peut l'observer indirectement à travers le comportement des objets sur lesquels elle se manifeste. Et nous la sentons en nous, d'ailleurs, puisque quand nous montons des escaliers, nous sentons bien que la gravitation s'exerce sur nous. Et directement, nous pouvons donc en mesurer les effets. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, nous sommes structurés dans notre comportement de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, par des lois que nous ne voyons pas, mais qui sont bien présentes, puisque sans elles, l'univers n'aurait absolument pas le visage que nous lui connaissons. La question que nous nous sommes posées, Gachka et moi, c'est d'où viennent ces lois ? Et en fait, ce que nous avons découvert, c'est qu'elles viennent d'avant le Big Bang. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont antérieures à l'existence, enfin disons à l'émergence de l'univers au moment du Big Bang, sous une forme d'énergie qui deviendra plus tard de la matière. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que dans le scénario cosmologique, il y a ce que nous pouvons observer, c'est-à-dire de l'énergie, l'énergie colossale, Gachka en a parlé tout à l'heure, 10 puissance 19 gigas électronvoltes, qui va peu à peu s'affaiblir, et en s'affaiblissant, donc la température baisse, et à ce moment-là, l'énergie se transforme en matière. Donc la question que nous nous sommes posées, c'est est-ce qu'il y avait quelque chose avant l'énergie ? Eh bien oui, il y avait de l'information. Il y avait de l'information qui a donné naissance à l'énergie. Donc nous vivons dans, si on peut dire, un univers qui est composé de trois étages. Un étage matière, un étage énergie, et en dessous, un étage information. Pour répondre à ta question. Oui, il y a l'information, mais est-il un programme ? Est-ce que ça a été programme ? Ah ben oui, s'il y a une information, bien sûr avant, parce que s'il y a une information, il y a forcément un programme. Cette information, justement, est le reflet du programme qui structure de façon très très précise Le scénario cosmologique, qui a commencé donc avant le Big Bang, il y a donc une information, qui ensuite vient d'une certaine façon structurer l'événement colossal qu'on va appeler le Big Bang, à l'échelle de Planck et au temps de Planck. Et puis ensuite, le scénario cosmologique, bien sûr, se poursuit. C'est-à-dire que tous les événements qui ont permis à l'univers de se structurer, de devenir de plus en plus complexe, jusqu'à produire de la vie et de la conscience, quelque part sur une planète, sur une des planètes, sur une des milliards de planètes qui peuplent entre galaxies. Mais on sait qu'aujourd'hui, il y a au moins 100 milliards de galaxies. Et quelques astrophysiciens disent, peut-être que l'univers contient au moins 1000 milliards de galaxies. Donc on sait que l'ombre, si on peut dire, de planètes qui ont les propriétés pour accueillir la vie, ce nombre-là est absolument vertigineux, il est colossal. Et tout cela, c'est le produit d'un scénario cosmologique qui, d'une certaine façon, avait, entre guillemets, disposé des événements le long d'une chaîne causale qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là pour prendre conscience de l'univers. Donc, malgré l'explosion, il n'y a pas eu de chaos ? Si, il y a eu de chaos, bien sûr. Mais d'une façon globale, le chaos est un phénomène local. Mais globalement, non, on ne peut pas dire ça. On peut dire que l'univers est, d'une certaine façon, rigoureusement informé. Il est rigoureusement informé. D'ailleurs, je vous donne un exemple très simple, qui va permettre de comprendre cette affaire, justement, de l'équivalence, sur de l'énergie et l'information. Lorsque vous êtes chez vous, il y a une quantité ici à la flatte, il y a une quantité de DVD. J'ai d'ailleurs même eu l'idée d'en acheter un tout à l'heure. Bon, peut-être que si on a le temps, j'irai à l'acheter un. Pourquoi ? Parce que, en fait, lorsque vous achetez un DVD, vous achetez d'abord un disque que, si vous le mettez comme ça, si vous avez le disque dans votre poche, vous ne pouvez rien en faire. Donc, il vous faut un lecteur pour décoder le disque. En fait, vous allez l'introduire dans le lecteur. Là, vous appuyez sur flatte, vous regardez votre film à l'écran. Là, vous êtes dans un monde qui est un monde d'énergie. Vous êtes d'accord avec ça ? Parce qu'il y a de l'énergie électrique, bien entendu. Il y a de l'énergie mécanique. Enfin, c'est le monde de l'énergie qui vous permet d'accéder au contenu du DVD. En revanche, lorsque vous appuyez sur Eject, vous récupérez votre DVD, vous allez l'extraire du monde de l'énergie. Et là, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez de l'information. Toute l'information du film qui est gravée dans votre DVD. Donc, vous comprenez bien qu'il y a une équivalence entre l'information qui est gravée dans le disque DVD qui précède, d'une certaine façon, le Big Bang. C'est-à-dire, le Big Bang, c'est quoi ? C'est lorsque vous appuyez sur Play, l'énergie, à ce moment-là, est injectée dans le système, et l'information du DVD est transformée, transformée en un scénario, qui est un scénario qui a été prévu, évidemment, par les scénaristes. Et à ce moment-là, vous assistez à votre film. C'est un peu la même chose. Bon, la métaphore est un petit peu simple et grossière. Mais elle vous permet de comprendre que, finalement, on pourrait comparer l'univers tout entier à une sorte de film, de scénario. Et quelque part, avant le Big Bang, il y a une espèce de DVD cosmique, imaginez-le comme ça, qui contient toutes les informations, au fond, du scénario cosmologique, qui fait qu'aujourd'hui, l'univers, 13 milliards après que... On est appuyé sur Play, 13 milliards et 820 millions d'années, c'est-à-dire après le début, et bien là, l'univers est là, et nous sommes là, au centre ou au cœur de cet univers. On n'est pas au centre, mais disons qu'on est dans cet univers pour prendre conscience de son histoire. Donc, pour répondre à ta question, voilà, on peut comprendre très facilement qu'il existe une équivalence entre le monde de l'information, le monde de l'énergie matière dans lequel nous vivons. Et à propos du scénario, aujourd'hui, il a un peu changé. Vous devez partir un peu plus tôt. Donc, je vous laisse la parole si vous avez deux ou trois questions. Tout à fait les biens d'une.